Bonjour à tous, bienvenue sur EasyFrench. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est la multiculturalité en Suisse. Allons-y. J'avais une autre question, du coup. Non, parce qu'on a plein de sujets, en fait. On a plein de sujets, on va faire plusieurs vidéos ce week-end. Qu'est-ce que ça fait d'être dans un si petit pays que la Suisse, mais d'avoir autant de langues officielles ? Je trouve que c'est une belle ouverture sur les autres, déjà. On comprend beaucoup de langues, donc on peut aussi beaucoup voyager. Quand on va à l'étranger, on n'est pas perdu, souvent. Parce qu'on a aussi l'anglais qu'on apprend à l'école, mais on apprend d'abord l'allemand. On peut apprendre l'italien, moi je suis d'origine italienne, et on apprend le français. Donc on a trois langues, parfois quatre avec le rétor-remanche, c'est le parler des grisons. C'est à l'est de la Suisse, mais peu de gens le parlent. On dit souvent qu'il y a la Rutschtigraben, c'est-à-dire la barrière de Rutschti. Qu'il y a un place suisse, le rejeter. Oui, on en a trois ans. C'est assez bon. Et dans l'idée, cette barrière culturelle, elle existe sur un point politique. On dit souvent que les Suisses romands votent plus à gauche que les Suisses allemands. Et ce qui n'est pas totalement vrai, c'est la campagne qui vote à droite, et les villes qui votent plutôt à gauche. Et du coup, il y a plus de villes en Suisse romande. Du coup, majoritairement, en général, les Volts se retrouvent à gauche. La Suisse est plutôt un petit pays, mais il y a vraiment beaucoup de langues officielles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement ? Ben, ça met quand même une barrière, une assez grosse barrière. Parce que, par exemple, il y a quand même beaucoup de gens qui ont de la peine en allemand à l'école, et on n'est pas obligé d'apprendre l'italien. Donc, du coup, par exemple, je ne sais pas du tout parler allemand. Et si je vais à Zurich, je ne me sens pas vraiment dans mon pays. Je ne peux pas parler avec les gens. Effectivement, il y a plein, plein d'accent. Déjà, en France, c'est un pays où il y a beaucoup d'accent, une façon différente de parler. Mais en Suisse, c'est phénoménal. Tu fais 50 bornes, et puis les gens, ils ne se comprennent quasi pas. Et puis, ils se rendent compte, mais pas forcément. Culturellement, ils ne votent pas pareil. Ils pensent que ces façons de penser, c'est assez différentes. Mais ça fonctionne, étonnamment. Et c'est assez intéressant à voir et à observer en étant un peu dedans et un peu en dehors en ayant grandi en France, quoi. Qu'est-ce que ça fait de vivre dans un aussi petit pays que la Suisse, comparé au fait qu'il y ait beaucoup de langues officielles ? C'est un peu quelque chose auquel j'ai l'habitude, mais c'est assez chouette. Ça marche plutôt bien. Je trouve que c'est un assez bon exemple, comme quoi ce n'est pas forcément une frontière. Et puis, en plus, Lausanne, ça va au-delà de ça. C'est quand même une ville où il y a beaucoup d'anglais. Il y a beaucoup de personnes qui viennent travailler dans les banques, enfin, comme ça. Donc, c'est vraiment chouette. Ça parle beaucoup anglais, puis tout se mélange bien. C'est chouette. Puis avec l'université aussi, ça amène pas mal d'étrangers. C'est cool. Je pense que c'est surtout la barrière de la langue, en fait, en général, qui nous pose souci. Puis, du coup, on parle anglais ou eux parlent très bien français, en fait. Souvent, on se fait baiser parce qu'ils parlent bien français. Et il y a encore la partie italienne, elle, qui est un peu plus mise à l'écart, au niveau financier, en fait. Puis, ils n'ont pas d'université non plus. Ça, c'est un problème. Lugano. 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 Lugano, ouais. Tout ça, c'est un seul canton, en fait, qui est tessinois, comme ça. Donc, plutôt que de diviser, ces différentes langues officielles, elles rapprochent et elles enrichissent. C'est vraiment paradoxal. À la fois, les Suisses sont fiers de ça, je dirais. Et puis, à la fois, ils râlent parce que machin, il est con et puis ils pensent pas pareil. Et puis, ouais, il y a un côté, c'est toujours source de tension et de fierté en même temps. Mais c'est vachement intéressant. On pourrait presque faire, j'imagine qu'il y a peut-être même des tests qui ont été faits là-dessus, j'en sais rien. Mais ouais, c'est... à voir, c'est assez particulier. De se dire du même pays, mais avec des façons de voir, c'est différent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc, une fois de plus, je vous propose de devenir membre de Easy French sur Patreon. Ce qui vous permet d'avoir accès à des cadeaux spéciaux proportionnels à votre soutien. Voilà. Je vous remercie, partagez, aimez et continuez de regarder ces vidéos si elles vous sont intéressées. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada